bonjour à tous bienvenue dans cette classe de vinyasa pour ceux qui ne me connaîtraient pas je m'appelle demain donc au programme ce soir une classe assez équilibrée on va explorer un petit peu tout avec quand même un léger accent sur les armes balanes donc les équilibres sur les mains on explorera différentes postures d'équilibre c'est un vol le programme pour ce soir bonne classe dans votre assise confortable le dos long les yeux fermés en gardant le regard dirigé vers l'intérieur prenez ces quelques instants afin de vous déposer dans l'instant présent ressentez votre corps dans son assise immobile ressentez votre souffle et les mouvements subtils qu'il crée ressentez la disponibilité et l'espace de votre mental en ce moment parfaitement à l'écoute de vous même parfaitement disponible et présent en laissant les mains venir sur le bas du vent index en contact ou sans contact formant un triant ressent pour quelques instants encore la respiration dans cette zone de ton corps sans le mouvement des mains dans l'espace au fil des inspires et des expires puis une seule fois Bicha Mantra A long et grave expire complètement inspire poumons plein bon oh 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 Laisse les mains remonter au niveau du cœur, paume contre la poitrine. Laisse les mains remonter au niveau du cœur, paume contre la poitrine, paume contre la poitrine, paume contre la poitrine. Laisse les mains remonter au niveau du cœur, paume contre la poitrine, paume contre la poitrine, paume contre la poitrine, paume contre la poitrine. Laisse les mains redescendre en prière au niveau du cœur. Les pouces et les auriculaires restent en contact, les trois doigts du milieu séca, padma mudra. Laisse ici fleurir une intention pour ta pratique. Laisse fleurir peut-être tout simplement ta présence ici et maintenant. Prends-on légèrement vers le thorax en signe de révérence. Je vous souhaite à tous une excellente pratique. Tranquillement, si tu assis sur un bloc, enlève ce dernier. Les mains sur les genoux, les yeux toujours fermés. On bouge pour quelques instants librement dans l'espace. Viens délier à ta manière unique le bas du dos, les épaules, les hanches, la nuque. Tout mouvement qui t'appelle en ce moment est le bon. Ressens ton corps qui gagne en mobilité. Ressens l'espace aussi bien en dehors qu'en dedans. Alors que tu bouges, et enfin stabilise dans ton assis. Le dos parfaitement long à l'inspire, les bras se soulèvent au ciel. Entrelace les doigts et tire-toi de tout ton nom. A l'expiration, la main droite va revenir au sol à l'arrière, la main gauche à l'extérieur du genou droit. Portion ici. Inspire au centre, les doigts s'entrelacent. Expire vers la gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Encore une fois au centre. Et à gauche. Retourne enfin au centre, étire-toi de tout ton nom. Et à l'expiration, presse contre l'espace jusqu'à ce que les mains soient à la hauteur de tes épaules. Presse alors davantage vers l'extérieur. Légère rotation externe des épaules pour venir aplatir les homoplates dans le dos. Et fais des petits cercles avec les mains dans l'espace. On réveille les épaules, les bras, les avant-bras, les poignets, peut-être jusqu'au bout des doigts. On essaye de garder les poignets dans un angle de 90 degrés, donc vraiment bien fléchis. Les doigts en écart comme des soleils. Change de sens de rotation. Et laisse redescendre à la terre. À l'inspiration, les mains remontent en prière devant le cœur, le front, le ciel. Et à l'expiration, grand cercle. Cette fois-ci, viens entrelacer les mains derrière le dos. En un point, on ouvre les épaules, on projette le cœur, la cage thoracique. À l'inspiration, s'ouvre le regard. Et à l'expiration, partant des hanches, rentre en flexion vers l'avant. Le front est peut-être au sol, peut-être pas. Dans tous les cas, le point tire au ciel pour créer de l'espace dans les épaules, dans les cervicales. On ne s'écrase pas dans notre nuque. À la prochaine, inspire, on se redresse. Alors que les mains atteignent les fessiers, elles se séparent. Expire, mains sur les genoux, menton thorax. Inspire, ouvre le cœur. Expire, refaire. Inspire, ouvre le cœur. Expire, refaire. Une dernière fois. Expire, à l'arrière. À l'approche, elle inspire. Alors que le cœur s'ouvre, les bras s'écartent. Ouvre dans une grande croix les bras. À l'expire, arrondi, le dos des mains se touche à l'avant. Puis, à l'inspire, alors que le dos redevient parfaitement droit, les bras viennent en cactus. Donc, angle droit entre les avant-bras et les bras. Le bras droit passera sous le bras gauche. Soit les dos des mains se touchent, soit la main droite vient enrouler l'avant-bras gauche. Et les deux mains s'attrapent. On essaie d'avoir les coudes à la hauteur des épaules. Les mains éloignées du front. Tranquillement, relâche. Les bras reviennent en cactus un instant. Puis, le bras gauche passe en dessous cette fois-ci. Soit le dos des mains se touche, soit on entrelace une nouvelle fois. Les coudes à la hauteur des épaules, les mains s'éloignent du front. Et relâche. Ouvre les bras au ciel, à l'inspire, on entrelace. Et à l'expire, planche. Quatre points d'ancrage. À l'inspire, on creuse le bas, le milieu, le haut du dos. À l'expire, on arrondit totalement. Deux fois encore, inspire, ouvre. Expire, referme. Une dernière fois. Expire, arrondit. Reviens le dos plat à la prochaine, inspire. La jambe droite s'allonge dans le prolongement du corps. Expire sur le côté. Inspire à l'arrière. Expire côté. À l'arrière. Côté. Une dernière fois. À l'arrière. Et côté. On reste ici. Les deux mains pressent à la terre. On engage les orteils du pied gauche qui est au sol. Pousse dans le sol. Allonge la jambe gauche dans l'espace. Inspire la jambe droite vers le chien. Trois pattes vers le ciel. Expire de nouveau en angle droit. Toujours dans ton chien. Tête baissée. Variation. Inspire arrière au ciel. Expire côté. Une dernière fois. Expire côté. Puis à l'inspire, ouvre vers le ciel ou ouvre la hanche. Plie le genou, rapproche le talon du fessier. Et fais trois grands sept avec le genou dans l'espace. Allonge la jambe à gauche de ton tapis. La tranche externe du pied est au sol. Pousse avec la main droite. Soulève les hanches. Pivote l'envoie aussi. Et retour. Main gauche au sol. Jambe droite au ciel. Et à l'expire, pieds entre les mains. Le genou reste louvé de terre à l'arrière. Les mains sont au sol ou sur des blocs. Descendant tes hanches et à l'inspire, ouvre le cœur. À l'expire, allonge la jambe avant vers ta pyramide. C'est encore l'échauffement, donc le genou peut être légèrement plié au besoin. Les mains peuvent être au sol ou sur des blocs. Expire. Inspire à l'avant, coureur. Expire à l'arrière, pyramide. Encore une fois. Et à l'arrière. Plie le genou à l'avant, la main gauche s'ancre à la terre. Ouvre le bras droit. Expire, referme sous la crise. Inspire. Expire, referme. Une dernière fois. Et refait. Laisse le pied à l'avant pivoter 90 degrés à l'extérieur. Roule sur la tranche extérieure du pied à l'arrière. Descendant tes hanches. Inspire, presse dans le sol, soulève. Expire, redescend. Sente le déposer totalement. Inspire. Expire, descend. Proche, inspire. Alors qu'on remonte, les pieds pivotent dans le sens du tapis. La main droite se dépose à l'intérieur du pied. Dépose ton talon au sol à l'arrière, vers l'intérieur, 90 degrés dents. Et on ouvre le bras gauche au ciel. Fars Vokonasana. Expire, la main grille vers l'avant. Frôle la terre. Et à l'inspire, ouvre à l'arrière. Expire, ouvre. Inspire, ouvre. Dernière fois. Inspire, ouvre. Et à l'expire, amène la main à la terre. On soulève le pied qui est à l'arrière pour rouler sur le talon. Le pied à l'avant pivote 90 degrés vers l'intérieur. On vient s'asseoir contre le talon au sol. Donc tu peux éloigner un tout petit peu le pied au besoin. Ou le garder proche de ton fessier. La main gauche est au sol à l'extérieur de la jambe. Presse au sol pour allonger la colonne. Le bras droit à l'intérieur de la jambe droite pour ouvrir la hanche et ouvrir le cœur. Relâche tranquillement. La main droite vient à l'extérieur du genou droit pour ramener celui-ci à la terre. Les deux genoux en contact. On est en assise à l'intérieur du pied droit. Ramène le pied droit collé au fessier. Pas en dessous. Avec les mains vers l'arrière de la salle par rapport à toi. Descends peut-être petit à petit. Peut-être sur les coudes. Peut-être complètement dans le demi-héros. Étirement de ton quadriceps droit en ce moment. Étirement du bas du dos également. Tranquillement, reprends appui avec les coudes. On se redresse. Soulève le genou droit. Redépose le pied au sol. Pivote les mains vers l'avant de ton tapis. Mains de chaque côté du pied. Retour en planche. À l'expiration descend. Inspire, couvre. Expire, chien tête baissée. Et tranquillement, ramène les deux genoux à la terre. Quatre points d'ancra. Allez, inspire, jambes gauches et dans le prolongement du corps. Expire sur le côté. Inspire à l'arrière. Expire côté. Deux fois encore à l'arrière. Côté. Dernière fois. Côté. Ramène le regard entre tes mains. Les orteils sont engagés par le pied qui est au sol. Soulève le genou. Allonge la jambe. Variation du chien tête baissée. Inspire la jambe haute et longue au ciel. Expire. Ramène à 90 degrés sur le côté. Inspire au ciel. Expire côté. Encore une fois. Expire côté. Et retourne enfin au ciel. Ouvre ta hanche. Plie le genou. Rapproche le talon du fessier. Et trois grands cercles dans l'espace. Prochaine. Inspire la jambe haute et loin. À l'expire, genou au front. Allonge la jambe à l'extérieur droit du tapis. Tranche externe du pied au sol. Presse avec la main gauche. Soulève le bras droit. Pivote dans ton bras accès. Et retour. Jambe gauche au ciel. Expire, pierre. Encore une fois. Reste bas dans tes hanches sans déposer le genou à l'arrière. Ouvre le cœur à l'inspire. Pousse-ture du coureur. Expire, pierre. Amis. Donc un rappel, les mains peuvent être sur un bloc au besoin. Inspire, coureur. Expire, pierre amie. Encore une fois. Expire à l'arrière. Prochaine, inspire. Le genou se plie à l'avant. La main est ancrée à la terre. Donc la main droite. On ouvre le bras gauche. Expire sous ta cuisse. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Encore une fois. Et on va le faire. Le pied qui est à l'avant. Pivote 90 degré vers l'extérieur. Roule sur la tranche externe du pied à l'arrière. Descendant tes hanches. Inspire, soulève. Expire, redescend. Inspire, soulève. Expire, redescend. Encore une fois. Et redescend. Prochaine, inspire. Les pieds pivotent dans le sens du tapis. La main gauche se dépose à l'intérieur du pied. Le talon droit à l'arrière se dépose au sol. Ouvre, ouvre le bras droit au ciel. Parsvokonasana de l'autre côté. Et comme tout à l'heure, trois grands cercles dans l'espace. À l'inspire, on ouvre à l'arrière. Et à l'expire, on ferme à l'avant. Dernière fois, ouvre à l'arrière. Et à l'expire, amène la main vers le sol. Soulève les orteils du pied à l'arrière. Roule sur le talon. Pied vote sur le côté. Viens t'asseoir au sol. Ajuste la distance avec le pied gauche pour être à l'aise, comme tout à l'heure. La main droite est au sol. Pour ouvrir l'épaule et allonger la conne, la main gauche nous permet d'ouvrir la hanche. La cheville à l'avant est fléchie et engagée. Tranquillement, relâche. La main gauche vient à l'extérieur du genou pour ramener le genou à la pierre. Donc les deux genoux en contact. On se réajuste au besoin. On veut avoir les deux fessiers au sol en ce moment. Le pied contre le fessier gauche. Et on descend peut-être en contrôle sur les coudes. Peut-être complètement si on est à l'aise. Tranquillement, prends appui sur les coudes. Redresse-toi en douceur. Avec la main gauche en gré, ouvre le genou gauche. La main gauche est alors à l'extérieur du fessier. On presse dans le sol pour ramener les pieds dans le sens du tapis. Mains de chaque côté du pied gauche. Retour en planche. Et à l'expire, descend. Cobra. Et chien tête baissée. À trois reprises ici, on va simplement soulever les talons. Pliez les genoux en gardant le ventre collé aux cuisses. On descend le plus bas possible. Et à l'expire, on réallonge les deux jambes. Inspire, soulève. Pliez et expire à l'ombre. Dernière fois. Puis soulève les talons. Pliez les genoux, regarde entre les mains. À l'expire, saute ou marche entre tes mains. Le dos est à quatre, vingt-deux vins. La tête tient vers l'avant, le regard se soulève. Les hanches pressent vers l'arrière. Expire, plonge. Deux fois encore. Une dernière fois. Plie légèrement les genoux. Presse à la peindre. Remonte au ciel. Et tire-paule de tout ton dos. Et à l'expire, amène les mains aux prières devant ton front. Gors, cœur. Et ouverture, Tadasana, la montagne. Prends peut-être le temps de boire au besoin. De retrouver ton souffle. Observe tout simplement tout ce qui vient d'être entrepris dans cet échauffement. Grand réveil intégral du corps. Les poignet, les épaules, la colonne vertébrale, les jambes, les hanches, les chevilles. Le corps tout entier baigne dans l'espace. Aussi bien l'espace environnant que l'espace que tu crées en toi-même. Posture après posture. On se prépare pour les séquences. À l'inspire, à l'avant du tapis, les bras se souhaitent. En partant de tes hanches, plonge. On soulève le regard à l'inspire. On plie les genoux, dépose les mains à la terre. Amène les pieds derrière tes mains. On plie les coulées vers soi. Les genoux se déposent sur nos triceps. On presse la terre pour engager le haut du dos, les abdominaux. Transferre du poids vers l'avant. Soulève peut-être un pied ou deux. Pour BAKASANA, le corbeau. Et on prépare un jump back dans 3, 2, 1, hop. Inspire, cobra. Ouvre le cœur. Projette ta présence. Et expire. Adho, mukha, svanasa. Chien tête baissée. La jambe droite se soulève à l'inspire. À l'expire, pied à l'avant entre les mains. Genou, genou au sol à l'arrière. Les bras se soulèvent. Les mains tirent au ciel. Les hanches pressent à la terre. Déconne le ventre de ta cuisse. Et à l'expire, plonge vers ton demi-split. Quand on engage les orteils à l'arrière, la jambe avance à l'ombre. Flexion sur ta jambe droite. Soulève le regard à l'inspire. Roule sur le talon à l'avant. Et viens t'asseoir sur le talon à l'arrière. Le dos est long ici. Tu peux avoir des blocs sous les mains pour presser davantage et enlever du poids dans la cheville si c'est trop inconfortable. Ou déposer le dos du pied à la terre. Si tu es à l'aise, à l'inspire, les bras se soulèvent. On entrelace les doigts. Et à l'expire, on plonge. Pour attraper peut-être le pied de la jambe droite. Soulève le regard à l'inspire. Ramène les mains de part et de l'autre des fessiers. Redresse la colonne vertébrale. Puis plie la jambe droite. La main droite avec celle majeure attrape le pouce du pied. Soulève. Et peut-être annonce devant toi. C'est de garder le dos long ici. Redépose à la terre. Mains de chaque côté des jambes. Presse dans le sol. Soulève les hanches. Le talon à l'arrière se dépose au 15 degrés d'angle. Le dos est long. Et à l'expire, plonge dans Parzvotana Asana. Soulève le regard. Et plonge. Encore une fois, soulève le regard. Et plonge. Prochaine inspire, on soulève le regard. Plie légèrement la jambe à l'avant. La main gauche vient sur ta hanche. On pivote le pied à l'arrière à 90 degrés pour ouvrir notre hanche. La main droite est au sol à l'avant du pied. Pousse avec le pied droit pour te soulever vers ta demi-lune. Si tu es à l'aise, le bras se soulevé dans l'espace. À l'expire, la main gauche ouvrit. Jusqu'à retrouver la terre. Réferme tes hanches. Léger standing split ici. Puis plie ta jambe droite. Redépose le genou gauche à la terre. Les deux genoux viennent alors en contact. Les mains sont sous les épaules. À l'expire, creuse le dos. Poitrine menton entre les mains. Ashtanga Namaskar. Presse avec les orteils à l'arrière. Glisse entre tes mains. Ouvre le cœur cobra. Et à l'expire, refaire. Chien tête baissée. La jambe gauche se soulève au ciel. À l'expire, pierre un. On remonte en croix sans belge. Et on referme à l'expire vers notre demi-split. Arda Allumane. Soulève le regard à l'inspire. Viens t'asseoir sur le talon à l'arrière. Hop. Les mains se soulèvent. À l'inspire, si tu arrêtes, entrelace les doigts. Et à l'expire, plonge sur la jambe gauche. En douceur, on se redresse. Plie le genou gauche. Le pied à la hauteur du genou. Index à majeur gauche. Viens attraper ton pouce de pied. Peut-être soulève. Peut-être allonge devant toi. Redépose le pied à la tête. Et deux mains de chaque côté des jambes. Presse le sol pour soulever les hanches. Le talon se dépose en angle à l'arrière. Dole. Et à l'expire, plonge. Inspire. Le dos est à 4. 20 degrés. Et à l'expire, on plonge. Encore une fois. Expire, plonge. Plie légèrement le genou à l'avant. La main gauche est à l'avant du pied. La main droite est sur ta hanche. Pivote le pied à l'arrière pour ouvrir ta hanche. Transfère le poids dans la jambe gauche. Presse à la terre. Deux milliers. On y va en contrôle et en lenteur, sinon on perd l'équilibre. Ensuite, on Sanfère. On rentre. On prend le pied à l'arrière. Et on se détruire. Une fois que le pied à l'arrière. On se détruire. On se détruire. cobra, et expire, Adho Mukha, chien tête baissée, inspire, la jambe droite se soulève, expire, genou au front, le talon à l'arrière se dépose vers l'intérieur, la main gauche se soulève, attrape l'extérieur du pied et allonge sur le côté, retour au ciel, et elle expire pied à l'avant entre les mains, stabilise tes bases, prépare ton guerrier 1 ou ton high lunge en contrôle, prochaine expire, guerrier 2, la main gauche se prépare à l'arrière, inspire, main droite au ciel, expire, guerrier danse, situer les allonges de la jambe à l'avant, pour aller plus loin, on remonte à l'inspire, et à l'expire, on prépare Tricone Asana, notre triangle, on peut venir chercher le tibia, le bloc, ou peut-être le sol, la main gauche vient sur la hanche, on regarde au sol à l'avant, puis d'un jambe droit, petit pas de la jambe en arrière, la main droite vient à l'avant du pied, on prépare de nouveau notre demi-lune, hop, et cette fois-ci elle expire, la main gauche referme à la terre, donc on referme les hanches, le dos est lent, et c'est le bras droit à l'approche et l'inspire qui se soulève, demi-lune en torsion, expire, referme, standing split, plie ta jambe de support, dépose le pied au loin à l'arrière, viens glisser le bras droit sous ta jambe droite, donc la main est à l'extérieur de ton pied, on plie les coudes ici, on soulève le talon de la jambe droite, peut-être qu'on soulèvera complètement le pied, on aura alors la jambe en appui sur le triceps, plie tes coudes, hop, le coude gauche vient sous tes côtes, on allonge la jambe droite pour transférer le poids vers l'avant, kundiyanasana, et jambas, hop, inspire vers ton cobra, et expire à dos, mon corps, la jambe gauche se soulève à l'inspire, expire au fond, le talon droit se dépose à l'arrière, la main droite attrape l'extérieur de ton pied gauche, allonge sur le côté, et retour au ciel, enfin, à l'expire, pierre, stabilise tes bases, remonte dans ton guerrier 1, et à l'expire, guerrier 2, la main droite glisse à l'arrière, la main gauche se soulève à l'inspire, expire dans ton guerrier et dans le sang, allonge ta jambe avant, et va plus loin à l'arrière, inspire, remonte complètement, et à l'expire, viens chercher tricolasana, ton triangle, la main droite V1 sur ta hanche droite, regarde vers la terre, plie le genou en avant, la main gauche est à l'avant du pied, petit pas du pied dans l'arrière, hop, transfert de poids dans la jambe gauche, 2001, et à l'expire, la main droite referme à la terre, on reste ici le dos parallèle au sol, et on soulève le bras gauche à la prochaine inspire, 2 minutes en tension, et à l'expire, on referme, standing split, projette la jambe droite loin à l'arrière, le bras gauche se glisse sous la jambe gauche, main à l'extérieur du pied, soulève le talon, soulève peut-être la jambe complètement, la jambe peut être pliée au niveau du coude ou du triceps, plie le coude pour déposer tes côtes au coude droit, transfère du poids vers l'avant, peut-être équilibre ici, peut-être allongé deux jambes, kundhiyanasana, et jump back, hop, cobra à l'inspire, et adhomka, soulève les deux talons, plie les genoux, regarde à l'avant, expire sous-marchant entre tes mains, le dos est alors à 4, 20 degrés, et à l'expire, on plonge, reviens le dos à 4, 20 degrés, ouvre les pieds, largeur des épaules environ, et à l'expiration, plonge le dos, encore une fois, et à l'expire, plonge, ok, bien coller légèrement le ventre aux cuisses, plie légèrement les genoux au besoin, les bras passent à l'arrière des jambes, pour revenir à l'intérieur, attraper l'arrière du crâne, et si tu es à l'aise ici, essaie de réallonger les jambes, tranquillement, relâche l'arrière du crâne, plie légèrement les genoux, cette fois-ci, les mains passent à l'intérieur, pour venir se déposer à l'arrière de tes pieds, plie les coudes, on est assis sur les avant-bras, donc ici, point important, on peut mettre un bloc sous les mains, ça peut nous donner une hauteur supplémentaire nécessaire pour la posture vers laquelle on s'en va, donc les coudes sont pliés, on est assis dessus, peut-être qu'on pourra soulever un pied, peut-être qu'on pourra soulever les deux, les pouces de pied en contact dans un premier temps, peut-être qu'on pourra allonger une jambe, peut-être qu'on pourra allonger la deuxième, titibasana, la luciole, et on ramène, ramène les pieds à la terre, désengage les bras, jambes longues, dos longues, expire, plonge, plie légèrement les genoux, presse à la terre, remonte au ciel et tire-toi, et à l'expire, met en prière devant le front, gorge, cœur et ouverture. Donc juste avant la dernière séquence, je vais reprendre deux petites minutes pour expliquer la posture qu'on vient d'effectuer, donc la luciole. Donc encore une fois, vous pouvez utiliser des blocs, là j'en ai juste un à ma disposition, je ne peux pas vraiment vous démontrer, mais on peut avoir des blocs sous les mains, dans ce cas-ci, on viendra soit la main complètement sur le bloc, soit on viendra gripper la bordure du bloc. On a les pieds environ largeur des épaules, je vais la montrer de profil cette fois-ci, la posture, pour qu'on voit bien le placement des mains. On plie les genoux pour descendre dans les hanches, on peut même venir presque en squat, les hanches un tout petit peu plus hautes. On amène les mains derrière les pieds, et ici on ne veut pas garder les bras longs et les poignets en hyperextension, ça n'ira jamais et on va se faire mal aux poignets, on veut pouvoir plier les coudes vers l'arrière et venir s'asseoir dessus pour réaligner les coudes à peu près au niveau des poignets. C'est là que le bloc peut être utile si vous manquez de souplesse dans les poignets. Comme dans le corbeau, on presse la terre pour engager les obus et les abdos, pour nous permettre de soulever peut-être un ou deux pieds, puis peut-être allonger une jambe, peut-être les deux. Et le travail ici, une fois qu'on a les deux jambes tendues, c'est de soulever en allongeant les bras, c'est toute la difficulté. Et on ramène. Si vous voulez prendre le temps de réessayer une ou deux fois, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Moi je vais continuer avec la prochaine séquence. Depuis l'avant du tapis, elle inspire les bras, elle se soulève, elle expire en planche. Soulève le regard, plie les genoux, dépose les mains à la terre. Tu peux soit directement jumper à l'arrière, soit passer par le corbeau. Si on passe par le corbeau, genoux sur les triceps, transfert de poids. Et on prépare un jump back dans 3, 2, 1, hop. Inspire dans le corbeau. Et expire, chien tête baissée. La jambe droite se soulève pour venir à l'expire au fond. Le talon se dépose au sol à l'arrière, la main gauche se soulève, attrape l'extérieur du pied. Allonge sur le côté. Puis retour au ciel. Ouvre ta hanche, plie le genou, rapproche le talon du fessier. Préparation pour la roue. Retour. Jambe droite au ciel. Expire une nouvelle fois au front. Talon au sol à l'arrière. Main gauche attrape l'extérieur du pied allonge sur le côté. C'est la dernière fois. Et dépose le pied directement à l'avant, à l'intérieur de ta main droite. Donc si c'est difficile pour toi, on ne va pas se franchir, t'es baissée. Et si c'est compliqué d'avoir la main droite à l'extérieur, ramène la main droite à l'intérieur. On vient juste dans Parsvokonasana. Un instant, main parallèle au sol. La main gauche brille vers l'avant. Pivote le pied en avant pour venir dans Prasarita. Padottanasana, ton écart latéral. Le dos est lent. Et un expire, tu plonges vers la terre. Inspire, le dos est lent. Expire, plonge. Encore une fois. Expire, plonge. Reviens à 90 degrés. Entrelace peut-être les mains derrière le dos. Ouvre les épaules, le cœur et plonge une dernière fois. Trois belles respirations ici. Relâche les mains vers la terre. Dois à 90 degrés. marche vers l'avant de la salle main de chaque côté du pied. Retour, plonge. Expire, descente. Couvre. Et chien t'épaissez. C'est la jambe gauche, cette fois-ci, qui se soulève. Expire au front. Le talon se dépose à l'arrière, main droite à attrape l'extérieur du pied. Allonge sur le côté. Retour au ciel. Ouvre la hanche. Le talon se rapproche du fessier. bascule à la renverse, peut-être vers la roue. Retour une dernière fois. Jambes au ciel. Expire au front. Talon au sol à l'arrière. Attrape une dernière fois le pied. Et dépose le pied à l'avant. Hop, à l'intérieur de ta main. Comme tout à l'heure, tu peux ramener la main à l'intérieur au besoin et aller étape par étape. Le bras droit se soulève. Et vient parallèle au sol. Et à l'expire, vrille. Pilote le pied en avant. Viens dans ton écart latéral, dos long. Et à l'expire, plonge. On va revenir le dos long. Ramène les talons vers l'intérieur, puis les orteils, puis encore les talons. Ajuste-toi pour avoir à peu près les chevilles sous les genoux, alors que tu descends dans tes hanches pour former à peu près des angles droits. On veut les pieds le plus proche possible de l'angle plat, ou sur une même ligne. Les mains viennent à l'intérieur des cuisses, pas sur les genoux, pour se redresser dans la DS. Si tu es à l'aise, les bras peuvent venir en cactus. Et on peut faire de légers rebonds dans nos hanches. Presse le bassin vers l'avant. Essaye d'aligner complètement les hanches et les genoux. C'est difficile, c'est presque inatteignable, on s'entend. Puis allonge les deux jambes, les bras se soulaient. Et à l'expire, les mains viennent en prière devant le cœur, redescendant ta DS. Les mains reviennent à l'intérieur des cuisses. Expire, présente l'épaule droite vers la terre. Le bras droit et l'avant. Inspire, remonte. Expire l'épaule gauche. Inspire, remonte. Épaule droite. Remonte. Épaule gauche. Encore quelques instants dans la posture. On ramène le corps parallèle au sol. On presse les hanches vers l'arrière. Dans l'araignée. Option d'allonger les bras à l'avant si tu es à l'aise. Et peut-être de venir entrelacer les mains derrière le dos. On tient encore 5, 4, 3, 2, 1. Remène les mains à la terre. Allonge les jambes. Ouvre les talons. Les jambes sont longues. On est dans notre écart latéral. Plonge une dernière fois. Soulève le regard. Marche les mains vers l'avant de la salle. Hop. Donc c'est la jambe gauche qui me semble qui est à l'avant. La main gauche vient à l'avant du pied. Transfert de poids. On retourne en 2001 une dernière fois pour aujourd'hui. Ici petit défi. La jambe droite qui est dans l'espace va venir se trier. Et on amène les deux genoux en contact. On allonge alors la jambe droite vers la terre. La tranche instante du pied est au sol. Le corps pivote. Hop. Donc les deux genoux sont l'un derrière l'autre. Et on vient s'asseoir ici. Hop. On va ouvrir le pied droit encore plus vers l'extérieur. On va ramener le pied gauche encore plus de l'autre côté pour superposer les deux genoux dans le museau de la vache. Si c'est trop inconfortable, garde le pied au sol à l'extérieur du genou. Tu resteras dans cette variation-ci. Si tu es à l'aise donc, museau de la vache. Si tu es très à l'aise dans la posture, on va aller vers la complète. Donc le bras droit se soulève. Se plie pour venir la main entre les omoplates. La main gauche passe derrière. Oups. La main gauche passe derrière pour attraper ta main. Et à partir d'ici, flexion vers l'avant. Sinon, tu peux garder les pieds en attrapé. C'est parfait. On explore des transitions inhabituelles aujourd'hui. Et on se redresse. Relâche tes mains. Les mains viennent à l'avant par rapport à toi. Transfert de poids vers l'avant. Pousse dans le sol, allonge les deux genoux sur la tranche externe de tes deux pieds. Les mains marchent vers ta droite. Pivotent dans tes pieds en même temps. Hop. On continue à pivoter vers la jambe droite. Le talon se dépose à l'arrière. On va faire notre demi-lune de l'autre côté. On transfère le poids. Et soulève. Tranquillement, plie la jambe gauche dans l'espace. On ramène le genou gauche à l'arrière du genou droit. L'approche externe du pied vient au sol. Et comme tout à l'heure, on vient s'asseoir. On change d'ordre. Donc on arrive comme ça. Dans la variation 1, pour ceux pour lesquels ce sera difficile, on reste ici. Dans la variation 2, on cherche à aligner les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Un petit truc qui peut être utile si on a du mal à aligner les genoux facilement. Transseur du poids vers l'avant. Aligne tes deux genoux ici. Et retour en assis. Soit le pied est au sol. Variation 1. Soit museau de la vache. Posture complète. A partir d'ici, soit les mains restent au niveau des pieds et on rentre en flexion avant. Soit comme tout à l'heure, le bras gauche se soulève pour passer entre les omoplates. La main droite passe à l'arrière pour attraper la main. Et elle expire. On rentre en flexion. On referme les hanches qu'on a généreusement ouvertes dans la DS. Et tranquillement, on se redresse. Si les mains sont en attrapé, on relâche. Décroise les jambes. Genoux en contact. Pied en légère ouverture. Petit mouvement d'essuie-glace ici. Pied en légère ouverture. Pied en légère ouverture. On touche la crassana qu'on a déjà travaillé tout à l'heure. Où ça pourrait être le demi-pont soutenu avec les mains sous les hanches. Donc, pour le demi-pont soutenu, on presse dans le sein pour soulever les hanches. Les mains poussent vers la colonne et viennent en dessous. On roule une épaule pour aligner le poignet en dessous du coude. Et pareil de l'autre côté. On projette les hanches au ciel. On ramène la cage thoracique vers le menton. En gardant la nuque au sol. Et on relâche. On ramène les cuisses au ventre. Petit mouvement de roulade d'avant en arrière. Après peut-être les tibias ou l'arrière des cuisses. Viens complètement masser ta colonne vertébrale ici. Et on arrivera en assis. On va venir à genou. Donc les orteils engagés à l'arrière. On est assis sur nos talons. On ouvre les genoux plus en écart. On va venir relâcher un petit peu les poignets. Faire une contre-posture, un étirant pour les poignets. Qui ont travaillé quand même assez fort ce soir. On allonge les deux mains devant nous. Dans le sens des petits doigts, on vient faire une rotation de nos bras. Donc les doigts pointent vers la tête. Et on vient déposer les deux mains à la terre entre les genoux. On essaie d'avoir la base du poignet parallèle à l'avant de notre tapis. Et d'ici, on ramènera le corps vers l'arrière. Plus on a les poignets flexibles, plus on pourra aller vers l'arrière. Donc on recule peut-être les pieds et les genoux. Pour aller plus loin. On ne veut pas décoller le poignet de la terre. Faire des petits rebonds ici. Lorsque c'est assez, on ramène du poids vers l'avant. On désengage une main, puis l'autre. On secoue les poignets un instant. Deuxième étirement pour les poignets. Donc les deux étirements qu'on fait là, c'est très très recommandé. Pour vraiment gagner en mobilité, pour renforcer le poignet en tant que tel. C'est recommandé en cas vraiment de limitation ou de douleur. Si on a du mal à avoir l'angle droit dans le poignet, dans un sens ou dans l'autre, c'est deux exercices qui sont très recommandés. Donc le deuxième exercice. Les mains devant nous. Et cette fois-ci, les doigts viennent directement pointer à la terre. Et on amènera le dos des mains au sol. Donc il se peut que ce soit beaucoup plus difficile pour nous que de l'autre côté. On pourrait y aller une main à la fois. Ici, on essaie de faire en sorte d'avoir une rotation des bras, pour avoir les aisselles vers l'avant. Donc les aisselles se regardent, et hop, vers l'avant. Et comme tout à l'heure, on joue avec la distance des genoux. Plus on recule, plus les coudes ont tendance à se refermer. On veut vraiment venir les loquer vers l'avant. Et on garde les doigts bien écartés au sol, pour venir chercher tous les muscles à l'intérieur du poignet et de la main. Lorsque c'est assez pour nous, on ramène du poids vers l'avant. On plie les coudes vers l'extérieur pour désengager une puis l'autre main. Et comme tout à l'heure, on secoue. Petit mouvement circulaire peut-être, dans un sens, dans l'autre. Au pied. On va venir en assise ici, les deux jambes longues. On enlève la chair dessous les fessiers pour bien ancrer les ischions à la tête. Donc les os des hanches. Les jambes longues. Peut-être en légère écart. Si c'est trop demandant dans le bas du dos ou dans l'arrière des jambes. Mais idéalement en jambes joints. Les épaules au-dessus des hanches. Si on met très arrondi vers l'arrière, bloc sous les fessiers. À l'inspire, les bras se soulèvent au ciel. On entrelace les doigts. Et à l'expire, en gardant le dos le plus long possible. Au moins jusqu'à l'angle de 45 degrés. On plonge vers Pashimottanasana. Si on est obligé d'arrondir avant l'ordre de 45 degrés. On garde les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Et on allonge la colonne vertébrale avant. Si on arrive à atteindre minimum l'angle de 45 degrés. Là, on peut se permettre de commencer à arrondir. Mais on veut avoir le ventre collé aux cuisses. Et tranquillement, on déroule la colonne vertébrale. Plie le genou à l'avant. Rapproche les fessiers des talons. Et redéroule la colonne à la tête. À la manche ta jambe gauche loin vers l'avant. Décale tes hanches vers la droite. La main gauche vient attraper l'extérieur du genou droit. Qui est soulevé dans l'espace. Pour venir à l'expire en torsion simple à la tête. Et on reste ici quelques profondes respirations. En s'abandonnant totalement à la gravité. L'épaule droite ne se soulève pas de terre. Sinon, on va moins loin. Et retour au sol. Réaligne les hanches au milieu du tapis. Allonge la jambe droite cette fois-ci. Décale les hanches légèrement à gauche. La main droite attrape l'extérieur du genou gauche. Pour le rabattre en torsion. Estós ? Pour le rabattre en crâne de abdominaux ? Pour les bénéfiques ? Tranquillement, retour au sein. Aligne de nouveau l'échange au milieu du tapis. Amène les cuisses au ventre, genoux en contact, on garde le bas du dos, le sacrum à la terre, incite l'arrière du crâne, bascule en douceur de gauche à dos, viens amasser toute ta colonne. Peut-être que tes pieds pourront t'en attraper dans le rapide édit si tu le souhaites, tant que le bas du dos et l'arrière du crâne sont toujours à la terre. Et c'est pas rapide, si tu es dans le happy baby, les jambes se rejoignent. Et à l'expire, le front vient au genou. Contracte ici tout ce que tu peux contracter. Les poings, les pieds, le dos, les abdos, la mâchoire, les visages, contracte absolument tout. Et à l'expire, relâche à la terre. Pour Shavasana, la détente finale. Tout à l'accue, la détente finale. 2 2 2 Assure-toi d'être parfaitement confortable pour les prochaines minutes. Dans un relâchement total, un abandon à la gravité, permet tout simplement à ton corps de se déposer, se déposer dans l'instant présent. Se déposer en lui-même ici et maintenant. Relâche en conscience toute tension musculaire qui resterait dans ton corps afin de te répandre davantage à la surface de la terre jusqu'à fusionner totalement avec celle-ci. Ressens ton corps qui se dissolve dans la détente, cet espace intérieur que tu as cultivé tout au long de cette classe, ne fais maintenant plus qu'un avec l'espace extérieur. Tu ne fais alors plus qu'un avec l'univers tout entier. Laisse-toi verser par la terre. Laisse-toi flotter dans l'univers, savoure simplement l'instant dans un abandon total Voilà ce qui est Tranquillement dans une infinie douceur, une infinie lenteur Alors que tu reprends contact avec l'instant présent, avec ton corps Permets-toi de remuer les doigts, les orteils, la tête de gauche à droite Prends un dernier instant pour t'étirer de tout ton brin finiment long à l'arrière J'en ai infiniment long à l'avant, recrée tout l'espace qu'il t'est possible de créer dans chaque muscle, chaque articulation, chaque cellule Avant de rouler sur le côté droit de ton corps en position fétale Pour une profonde inspire-expire Suite à quoi on se retrouvera en assise pour clore cette classe ensemble On assise confortable, le dos long, les yeux fermés Permets-toi d'accueillir, de ressentir un dernier instant Tout ce que tu as entrepris ce soir Laisse alors émerger un sentiment de gratitude envers toi-même Prends le temps de te remercier d'être venu pratiquer aujourd'hui Car à chaque fois que tu montes sur un tapis de yoga C'est avant tout un cadeau que tu te fais Prends le temps de te remercier également chaque personne qui de part le monde Choisit de vivre en conscience Et de partager son énergie à l'évolution de la terre En laissant tes mains revenir en prière devant ton cœur Expire complètement Inspire pour mon plan Choisit de vivre en conscience Choisit de vivre en conscience Choisit de vivre en conscience Un grand merci pour votre présence aujourd'hui Pour votre écoute, votre confiance Je souhaite une excellente fin de journée Namasté Comme d'habitude Si vous appréciez mes classes Si vous aimez mes vidéos N'hésitez pas à les partager autour de vous A laisser un like, un commentaire Et surtout à vous abonner Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501